Une marée humaine a déferlé le jeudi 24 octobre dernier à l'appel du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont organisé une riposte en se mobilisant en masse le 31 octobre pour accueillir le Président de la République qui rentrait d'une mission à l'étranger. Le chef de file de l'opposition estime qu'Alpha Condé se sent aujourd'hui acculé. Il n'a pas à se comparer à l'opposition. « Si l'opposition a organisé une marche, pourquoi dirait-il qu'il lui faut une marche pour montrer qu'il est plus populaire et que son projet est soutenu ? » s'interroge Céloud Alain Diallo. Il demande au Président de la République de libérer le coordinateur du FNDC, Abdourahman Sanoï et ses compagnies de lutte, condamnés à des peines allant de 6 à 3 ans de prison. « Je lui demande de libérer les prisonniers qu'il a arrêtés, parce qu'ils ont simplement exprimé leur opposition à son projet de troisième mandat qui est illégal et inopportun », lance l'ancien Premier ministre à l'endroit du locataire de Sekou Touréia. « Dallin n'assure que rien ne justifie l'urgence de doter la Guinée d'une nouvelle constitution ? » Président Alpha Condé qui est venu au pouvoir en 2010 a juré de respecter et de faire respecter la constitution ? Il n'a jamais mis en cause cette constitution. Lorsque vous lui demandez pourquoi il veut changer la constitution, il n'a pas de réponse, l'est-il entendre. Selon le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, le chef de l'État n'hésite pas de déclaration qu'il tient à une nouvelle constitution pour renforcer le genre, lutter contre le réchauffement climatique. Si tout ça était pertinent, il pouvait introduire un projet d'amendement de la constitution.